Bonjour, je m'appelle Esther Bataillère, je suis prof de vétérinaire et je vais essayer de répondre à toutes vos questions. Pour le reste, vous allez recevoir un email prochainement avec le reste de réponses. Adélie demande, quelle est la marche à suivre pour obtenir des équivalences ECTS? Alors, il faut dire qu'il y a un document où c'est tout décrit et que les élèves qui sont admis à la faculté de vétérinaire vont recevoir prochainement. Mathéo demande, avons des avantages avec nos propres animaux, pensions pour nos chiens à l'école, etc.? Alors, il n'y a pas d'avergement pour les chiens. Simplement, dans certains cas, on peut traiter les chiens des élèves à l'hôpital. Aussi, il demande, est-il vrai que l'on ne peut pas redoubler la première année? Alors, pour pouvoir poursuivre vos études à la faculté de vétérinaire, vous devez valider au moins 50% des crédits la première année. Mais normalement, le taux de réussite est proche à 100% puisque la faculté offre des services de tutorat aux élèves, soit de façon individuelle, soit par groupe. Et aussi, la faculté de vétérinaire offre un service psychopédagogique pour l'élève qui a plus de difficultés, de façon qu'il puisse adquérir une bonne organisation de travail et réussir dans toutes les matières. Alors, Mathilde demande, en quelle année commence-t-on la pratique au bloc opératoire? Alors, c'est dans la matière introduction à la clinique vétérinaire qui aura lieu la deuxième année pendant le deuxième semestre où vous allez commencer avec la pratique du bloc opératoire. Margot demande, au niveau de l'emploi du temps, est-il du type espagnol? Quels sont les horaires? Alors, vous dire que pendant la première et la deuxième année, vous aurez les cours pendant le matin jusqu'à 13h30. Et puis, après l'après-midi, vous aurez les activités pratiques. Après la troisième, la quatrième et la cinquième année, ça sera juste à l'envers. C'est-à-dire, vous aurez les cours l'après-midi et les TP, les activités pratiques, le matin. Margot demande aussi s'il y a cours le samedi. Alors, non, il n'y a pas de cours le samedi. Et s'il y a un week-end d'intégration organisé? Alors, non plus. Il n'y a pas de week-end d'intégration organisé. C'est vrai que pendant la première semaine, on fait plus attention aux nouveaux étudiants afin que nos nouveaux étudiants puissent découvrir les différentes installations de la faculté de vétérinaire, aussi de comprendre l'organisation des études et de se rencontrer avec les coordinateurs des différentes matières de façon à ce que l'étudiant ait, depuis le premier jour, des repères à la faculté. Alors, Margot demande aussi combien nous sommes dans la promo. Alors, vous dire que la marche d'admission varie en fonction de chaque année. Pour l'année prochaine, la faculté de vétérinaire offre 70 places pour les Français et un total de 300 places pour toutes les nationalités. Alors, Cristal demande, puis-je cumuler à la fois un travail pour la bourse de collaboration et du bénévolat dans la clinique vétérinaire? Alors, vous dire que théoriquement, ça serait possible. Il n'y a pas d'exclusion entre les deux choses. Mais, dans la pratique, vous dire que la charge de travail ne va pas vous le permettre. Alors, Anaï demande, quelles sortes de pratiques avons-nous dès la première année? Alors, vous aurez des pratiques dans le laboratoire, dans la ferme, à l'hôpital et aussi chez certains partenaires de l'université comme le Bioparc et l'Océanographique qui sont respectivement le zoo et l'aquarium de Valence. Thomas demande, est-ce une validation annuelle ou semestrielle? Alors, c'est une validation par bloc de matière. C'est-à-dire que si un bloc est validé, les crédits ECTS sont obtenus. Aussi, Thomas demande, en plus des partiels, y a-t-il un contrôle continu au cours des semestres? Alors, il y a une évaluation continue pendant toute l'année. Mais, les examens officiels sont en janvier et en juin. Et puis, les rattrapages seront en juillet pour tout le monde. Aussi, Thomas veut savoir quelles sont les dates du stage intensif d'Espagnol cet été 2017. Alors, les cours d'Espagnol commencent le 24 juillet et terminent le 18 août. Et le temps prévu pour les cours d'Espagnol est de 100 heures. Aussi, il demande, pour les cours, avons-nous un support écrit ou est-ce que celui-ci repose sur notre prise de notes? Alors, c'est important que vous sachiez que vous devez prendre vos propres notes pour renforcer l'information donnée par le professeur. Mais, dans la plupart des cas, vous aurez les cours sur l'intranet quelques jours avant de commencer les cours magistraux. Alors, finalement, il demande, il y a-t-il un espace numérique de travail? Alors, oui, bien sûr, sur l'intranet, vous aurez les cours magistraux, comme je vous disais. Aussi, les activités que vous devrez rendre, vous pouvez les remplir sur l'intranet. Ici aussi, vous aurez la possibilité d'évaluer les professeurs et puis aussi d'échanger des e-mails avec les profs, mais aussi entre vous. Parce que, dans certains cas, vous devrez faire des travaux en groupe et cette plateforme va vous permettre d'échanger des e-mails et des activités entre les élèves. Louise demande, je souhaiterais savoir combien de stages devons-nous effectuer au total durant nos études. Alors, vous devez faire deux stages de deux mois chacun. Un de ces deux stages doit se faire dans une structure de travail hors de la faculté et dans laquelle se trouve normalement un vétérinaire, c'est-à-dire soit une clinique, soit une ferme, soit un laboratoire. Et l'autre stage doit se faire normalement dans le rotatoire. Et dans ces deux mois aussi, l'élève doit passer par les différents services qui vont lui permettre d'appréhender les différentes facettes d'un vétérinaire. Finalement, Louise demande, sommes-nous obligés d'avoir un certain niveau d'espagnol? Alors, pour la première année, vous n'êtes pas obligés d'avoir un certain niveau d'espagnol, mais pour la troisième année, pour pouvoir poursuivre vos études à la faculté, vous devez avoir un niveau B1 d'espagnol. Mais ce n'est pas compliqué du tout parce que depuis la première année, depuis le premier jour de cours, vous avez des cours gratuits d'espagnol. Et ces cours vont être organisés en fonction de votre niveau d'espagnol dès que vous rentrez. Alors, l'ISSEE demande quand a lieu la rentrée. Alors, la date définitive de rentrée va être officialisée prochainement, mais vous dire que normalement, ça sera la première quinzaine de septembre. Aussi, elle demande quel est le programme type et les dates de vacances scolaires. Alors, le programme, vous l'avez disponible sur le site web de la faculté et vous pouvez voir les différentes matières qui vont s'étudier pendant les cinq ans de vétérinaire. Les cinq années de vétérinaire. Et par rapport aux vacances, vous dire que les premières vacances sont en Noël. Aussi, vous aurez quelques jours à la fin de mars. Puis aussi, les vacances de Pâques. Et si vous validez tous les examens, les vacances d'été vont commencer à la fin de juin. Et sinon, si vous devez repasser des examens en juillet, vous aurez les vacances la deuxième moitié de juillet. Aussi, elle nous demande s'il y a des stages rémunérés au cours de l'année. Alors, les stages se font pendant les vacances et c'est très peu courant qu'ils soient rémunérés. Cependant, pendant l'année, l'élève peut se bénéficier d'une bourse de collaboration. Finalement, Apolline demande « Y a-t-il des étudiants français qui échouent lors du passage de la formation en langue espagnole ? » Alors, jusqu'à présent, les étudiants sont très très sérieux et travaillent très bien leur espagnol. Ce qui a fait que pendant les trois dernières années, on n'a eu aucun cas d'échec lors du passage de la formation en langue espagnole. La dernière question, c'est si le métier de vétérinaire permet-il de travailler à la sauvegarde des espèces et de leur environnement ? Alors, oui, c'est une des possibilités, mais il y en a beaucoup d'autres. Alors, merci beaucoup à tous par votre intérêt et votre attention. J'espère vous voir bientôt à tous dans la faculté de vétérinaire. Et tout le reste de questions qui n'est pas répondu ici, vous allez recevoir un e-mail avec toute l'information. Merci beaucoup à tous. Merci à tous.